... Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet et direction l'Hippodrome de Reims ce mercredi 18 octobre pour le Grand National du Tron. Comme vous le voyez, ce sera la première course de cette première réunion, la douzième étape qui nous attend avec bien entendu des chevaux de 5 à 10 ans, pas de limite de gain, juste des reculs. On n'aura que deux poteaux dans cette épreuve qui a réuni quand même 16 partants, on a fait le plein de partants. Vous le voyez, 2550 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 12, donc 5 concurrents au deuxième échelon, au second poteau. Ce n'est pas forcément évident de rendre la distance sur cette piste, mais bon, on a vu que ça n'était pas non plus du côté du Mont-Saint-Michel et pourtant, notre ami Gaspard D'Angy a réussi à le faire, du coup, logiquement, je lui ai accordé ma préférence. Il vient de récupérer son maillot jaune vis-à-vis d'Horace du Goutier qui sera le grand absent de cette étape. On va dire qu'on a essayé de lui redonner de la fraîcheur vu son échec dernièrement sur la piste du Mont-Saint-Michel. Toujours est-il que Gaspard D'Angy a été assez impressionnant tout au long de l'année dans ce challenge, mis à part une disqualification, je crois que c'était du côté de Langon. On va voir un petit peu les lignes de la course, attendez, mais il me semble que c'était du côté de Langon. Laissez-moi voir ça, le grand national du trop, Gaspard D'Angy, qui vient à sa main, c'était juste avant. C'était à La Rochelle, c'était à La Rochelle qu'il était disqualifié, pas à Langon. Je me suis trompé, Langon, justement, il finissait deuxième de Horace du Goutier, je crois, d'ailleurs. Toujours est-il que Gaspard D'Angy, il va tenter de prendre un petit peu d'avance. Je ne sais pas ce que va faire Horace du Goutier, mais en tout cas, Gaspard D'Angy, il est maniable, il sait tout faire. Dernièrement, ce qu'il a fait sur les forums du Mont-Saint-Michel pour aller s'imposer tout à la fin, c'était vraiment assez impressionnant. Et moi, je pense qu'il est encore capable, une nouvelle fois, de rendre la distance victorieusement. Ensuite, j'ai retenu le 15, Gitano, c'est l'opposition. Pour moi, 16 et 15, ça va être les favoris de la France entière à juste titre. Gitano, c'est un super cheval, il vient de terminer troisième du Grand Prix en Joumaine, quelque chose comme ça sur les forums du Mont-Saint-Michel. C'était un groupe 2, enfin voilà, c'était pas le même niveau. D'ailleurs, il y avait Onec qui courait, bon, il rendait 25 mètres, Onec, il y avait des chevaux de classe au deuxième poteau. Mais en tout cas, Gitano, il a été préservé depuis ses débuts, il n'a pas beaucoup couru du haut de ses 7 ans. Je pense que Thierry Duval d'Estaing va tenter de le qualifier pour la finale de ce GNT début décembre. Et ça va en passer par une belle performance dans cette compétition. Il est déféré des 4 pieds, il est capable de bien faire corde à droite. Pour moi, il a tout pour plaire et c'est vraiment une base en béton et un lauréat pas forcément en puissance. Mais en tout cas, un prétendant à la première place, clairement. Ensuite, je suis bien entendu parti au premier poteau pour tout le reste. Pour moi, 16 et 15, c'est pas un peu au-dessus, mais c'est deux très bonnes bases et deux prétendants à la victoire, comme je l'ai dit. Derrière, j'ai retenu le numéro 10, Galique du Rocher. Il vient de se très bien faire dans l'épreuve du Mont-Saint-Michel en terminant 4ème. Voilà, vous le voyez, il battait notamment in excess bleu. On l'a vu à son avantage dans ce tournoi à 3 reprises. Il a couru 3 étapes du GNT cette année. Et à chaque fois, il a terminé dans les 5 premiers. Il a terminé une fois 4ème, une fois 3ème. C'était du côté de Saint-Malo, derrière justement Gaspard d'Angy et Horace du Goutier. D'ailleurs, on l'a, c'était début août. Voilà, c'était ici. Il battait notamment Alicia Bella. Et on l'a vu également prendre une 5ème place. Je ne sais pas si on l'a, la 5ème place. Ouais, voilà, c'était ici, du côté de Langon, derrière Gaspard d'Angy. Donc, bon, le cheval, clairement, pour la victoire, ça va être difficile. Maintenant, vu qu'il n'y a pas Horace du Goutier, vu qu'il y a 2-3 concurrents qui ne sont pas de la partie, et la qualité de l'engagement, je pense qu'on peut lui faire confiance pour terminer sur le podium. Si un des deux favoris venait à ne pas faire sa course, il peut peut-être faire mieux que 3ème, mais c'est vrai qu'avant le coup, pour moi, c'est vraiment le 3ème larron en puissance. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu Alicia Bella. Alors, Alicia Bella, on l'a vu, elle avait terminé 4ème de l'étape de Saint-Malo, je crois. Voilà, c'était derrière Gaspard d'Angy et Galique du Rocher. Dernièrement, elle est seulement 8ème au Mont-Saint-Michel, mais il faut savoir qu'elle a commis une petite faute en début de parcours. Après, il y a eu tellement de trains que revenir, c'était Mission Impossible. On l'a vu notamment à Horace du Goutier, mais Alicia Bella, elle avait un très bel engagement la dernière fois au Mont-Saint-Michel, et c'est vrai que sa faute lui a vraiment coûté très cher. Du coup, elle termine 8ème, elle court mieux que ne l'indique son classement. Là, il faut vraiment la reprendre en confiance, elle est défaire des 4 pieds. Elle aussi est bien engagée. Voilà, lorsqu'elle est défaire des 4 pieds, c'est rare qu'elle déçoive à part la dernière fois. Et moi, je la reprends clairement en confiance. C'est vraiment une possibilité pour une 3-4ème place. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 8, Inexcess Bleu. Inexcess Bleu, c'est le cheval de classe au départ de cette épreuve. C'est l'un des 2-5 ans qui a répondu présent. Alors dernièrement, il a très bien couru dans l'étape du Mont-Saint-Michel. Ce n'est pas forcément un excellent droitier. Et sa performance est d'autant plus intéressante qu'il a terminé 5ème, alors que ce n'est pas forcément sa tasse de thé de tourner à main droite. Là, c'est encore un hippodrome corde à droite, donc ce n'est pas extraordinaire. Il reste ferré. Clairement, on va viser le meeting d'hiver avec lui, mais en attendant, sa dernière performance a prouvé qu'il était sur la bonne voie. Il découvre un bel engagement face à ses aînés. Pour moi, sur sa classe, il est clairement capable de finir dans les 5 premiers, voire même mieux s'il a le bon parcours. Mais bon, avant le coup, vu qu'il ne va peut-être pas forcément courir offensivement, je préfère le retenir juste en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu Gaz de Cannes, qui vient de décevoir dans un restant quintet. Je crois que c'était du côté d'Anguin. C'est un excellent droitier. C'est ce qu'il aura pour lui. Gaz de Cannes, on l'a souvent vu à Vichy réaliser de très belles performances. On l'a vu également sur la piste de Reims. J'ai regardé d'ailleurs ses statistiques sur la piste de Reims. En cas de tentative sur cette piste, il a 2 victoires à son actif. Donc, clairement, la piste ne va pas lui poser de problème. Lui, il va profiter de son avantage initial pour bien partir, de son aptitude corde à droite, pour justement profiter dans les tournants, de conforter peut-être une bonne position. Toujours est-il que malgré l'opposition, parce qu'il y a quand même de l'opposition. Il ne faut pas non plus négliger les concurrents qui l'affrontent. Je le vois plutôt pour une petite place et je l'ai retenu en 6e position. Ensuite, en 7e position, alors ça, c'est ma boîte secrète. C'est le numéro 11, Fragonardello. Alors, ce ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour ce bel engagement. Il est passé chez Anthony Pacari cet été. C'est un ancien poissonnaire de Franck Leblanc. Ce qu'il aura pour lui, c'est son aptitude à ce parcours. J'ai vu qu'il y a un an et demi, il avait terminé deuxième d'une étape du GNT sur ce parcours. Alors certes, il était défaire des 4 pieds. Certes, il était un peu plus jeune. Maintenant, l'aptitude à se tracer, le fait qu'il soit allégé dans sa ferrure après une course de rentrée qui lui a certainement fait le plus grand bien, ça incite à la méfiance. Je ne dis pas que c'est une priorité. Moi, je l'ai retenu seulement en 7e position. Mais pour une 5e place, c'est clairement un outsider très séduisant. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 3. Lui aussi fait partie des outsiders séduisants. C'est un bon droitier. Il est courageux. Voilà, c'est Sébastien Ardi. Alors, c'est vrai qu'on l'a souvent vu réaliser des performances intéressantes dans des bons lots de province. Là, il y a de l'opposition. Mais bon, c'est un 6 ans qui a quand même pas mal de moyens. Et c'est vrai que s'il court caché et qu'il parvient à trouver l'ouverture au bon moment, il est capable, pourquoi pas, d'aller chercher une petite place à l'arrivée. Mais voilà, ce sera mon 8e choix. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5 emblème orange. Il est en grande forme actuellement. Justement, il vient de faire l'arrivée d'un quintet où Gaz Dokkan était décevant. Voilà, c'était ici le 9 octobre. C'était il y a quoi ? Il y a 8-9 jours. Maintenant, le cheval reste ferré. Mais j'aurais préféré qu'il soit un petit peu allégé dans sa ferrure. Le fait qu'il reste ferré, ça me refroidit un petit peu. C'est pour ça que ce sera juste un regret. Mais sur la forme qu'il tient actuellement, je pense qu'on peut le glisser en fin de combinaison ou alors dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 16, Gaspard D'Angy, que j'ai retenu en tête devant le 15, Gitano. En 3e position, le 10, Gallic du Rocher. Le 9, Alicia Bella en 4e position. Le 8, Inexès Bleu en 5e position. Devant le 4, Gaspard D'Aucagne. Le 11, Fragonard D'Elo en 7e position. Devant le 3, Helios 6. En cas de non partant, le 5, Emblème Orange. Je vous l'ai dit, pour moi, ce quintet, il est assez fluide. Il peut y avoir des surprises. D'ailleurs, je ne l'ai pas retenu. Mais si vous faites des champs réduits, peut-être le numéro 13, Dropdes Durier, qui fait le déplacement et qui vient de bien courir. J'aime bien sa candidature. C'est un petit regret également. Toujours est-il que pour moi, les bases dans cette course, c'est le 16, le 15 et le 10. Clairement, ce sont vraiment les 3 chevaux de la course. On peut même rajouter le 9 si on veut une 4e place. Parce que c'est vrai que dernièrement, sa faute, je l'excuse, ce n'est pas le genre de jument qui fait souvent la faute. Et c'est vrai qu'il y a dû avoir un petit quelque chose pour qu'elle se montre fautive. Pour moi, toujours est-il que 16 et 15, les deux bases intégrales. Le 10, irréprochable dans ce tournoi. Et puis le 9, qu'il faut reprendre en conscience. Ça peut permettre de faire des longues, de prendre 4 bases. Ça coûte moins cher également pour faire un quintet. Donc voilà, chacun fera un petit peu à sa sauce. Mais pour moi, 16, 15, 10, voire le 9, ce sont vraiment les bases de cette épreuve. On va faire un petit tour également du côté du quintet de ce lundi 16 octobre. Du côté de Clairefontaine, avec la jeune génération à l'honneur. Le 9, Perséide, qui a remis le pendule à l'heure de belles manières. Le 5, Lacajou, qui débutait à ce niveau-là, qui réalise également une très belle performance. Le 6, Rue de l'Aude, qui répond une nouvelle fois présent. Là, Sorion Rock, qui a longtemps figuré dans le groupe de tête avant de terminer 4e. Et puis, un petit outsider avec le numéro 14, Golgiway de Saon, qui termine 5e. Déception, notamment avec Claire Delune, qui a eu un bon parcours, mine de rien. Et puis surtout avec Bahira, la favorite, qui s'est retrouvée beaucoup trop loin pour pouvoir faire l'arrivée. Le peloton était vraiment trop étiré. Du côté de nos deux rubriques, regardez, un top prono qui indique le tiercé, mais également le quartet. Plus de 240 euros avec les bonus de la part de notre rubrique, en plus d'un trio, à plus de 660 euros. Donc vraiment, une belle journée de top prono. Vous pouvez retrouver nos deux rubriques, un top prono de Turf Sélection, sur turf-fr.com. C'est nos deux rubriques. À partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez dans le descriptif de cette vidéo un lien pour y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos que vous pouvez retrouver également dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Deauville en compagnie des Gallopers, un lot bien composé. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada